... Dès les premières notes, le 21 septembre 1963, les musiciens de l'Orchestre symphonique de Montréal répondent à l'unisson au geste de la baguette qui se trouve entre les mains du maestro Wilfrid Pelletier durant le spectacle inaugural de la grande salle qui viendra apporter son nom. La soirée est à la fête et le tout Montréal sera charmé par le luxe de ce qui deviendra avec les années le noyau de la culture montréalaise. Mais pendant qu'on entend l'hymne national et le God Save the Queen devant les 3000 personnes invitées, à l'extérieur, sur la rue Sainte-Catherine, des centaines de manifestants scandent le Ah, ça ira de la Révolution française. Parce que son ouverture ne se fait pas sans controverse et qu'avec les années, elle est venue transformer le quartier où elle se trouve, on présente aujourd'hui l'histoire de la Place des Arts. C'est en 1934 qu'est fondée la Société des concerts symphoniques de Montréal. Ils jouent leur premier concert à l'auditorium de l'école Le Plateau de l'avenue Calyxia-la-Vallée en février 1935 sous la direction de Wilfrid Pelletier. Pelletier est alors le directeur musical du Metropolitan Opera de New York, poste qui est d'ailleurs occupé actuellement par un autre Québécois, un certain Yannick Nézé-Ségui. Le CSM se promène dans différentes salles, passant de la scène extérieure au Forum et au Monument national de la rue Saint-Laurent, qui, inauguré à la fin du 19e siècle, commence à se faire vieux. En 1954, la compagnie prend officiellement le nom d'Orchestre symphonique de Montréal, ce qui marque un renouveau important pour l'ensemble qui est déjà bien établi à l'international. Il est donc grand temps de munir la formation d'une salle bien à elle. Si on associe généralement le passage de Drapeau à la mairie de Montréal avec l'Expo, le métro et les Olympiques, il est le maire qui, dès le départ, tenait à transformer Montréal en grande métropole mondiale comparable à Londres, Chicago et New York. Dès 1955, Jean Drapeau débute les pourparlers avec le gouvernement de Duplessis pour la construction d'un centre culturel équipé de grandes salles de spectacle pour attirer les artistes internationaux. Drapeau imagine ces immeubles vivants en plein cœur de Montréal. Situé dans le quadrilatère de la rue Ontario à Saint-Catherine et de Bleury à Saint-Laurent, on pourrait y retrouver des studios et des ateliers qui accompagnent nécessairement une telle salle de concert. Le maire, qui, vous conviendrez, est plutôt visionnaire, veut un réel quartier central pour les artistes avec une ambiance, un milieu. Ce sont les terrains appartenant encore à l'école Le Plateau qui seront visés. L'endroit est plutôt central sur la rue Saint-Catherine, très fréquenté et à mi-chemin entre l'Est français et l'Ouest anglais. En 1956, le gouvernement provincial donne son aval au projet avec une enveloppe de 2,5 millions, soit le tiers du budget prévu, qui sera géré par la corporation Cyr-Georges-Étienne-Cartier, du nom choisi pour la nouvelle salle. Pour les études de faisabilité, on fait appel au service de l'entreprise du renommé designer industriel franco-américain Raymond Louis, qui propose à la corporation la création d'un complexe de type Art Center, très populaire aux États-Unis. C'est d'ailleurs un de ses projets, le Lincoln Center de New York, qui est en construction au même moment, qui sera l'inspiration pour les plans de Montréal. On parle d'une grande salle de concert bordée de salles de théâtre. Si le plan initial est de diviser la facture en trois, entre le gouvernement provincial, la ville de Montréal et différents mécènes privés, ces derniers ne se matérialisent absolument pas. Mais comme vous le savez, ce n'est pas le manque d'argent qui va arrêter le drapeau. On débute rapidement les expropriations. Les immeubles les plus mémorables à disparaître sont l'Institut Dominique Savio et son oratoire Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus. C'est aussi l'ancienne école du Plateau, la première école construite par la Commission des écoles catholiques de Montréal, et l'école scientifique et industrielle qu'on connaît maintenant sous le nom de Polytechnique. Ajoutons à ça quelques résidences du tournant du siècle en mauvais état, et en tout, c'est 23 immeubles et deux rues qui seront démolies sans trop de résistance. Il est difficile de ne pas parler de l'atelier de l'artiste Robert Roussel qui se trouvait sur la rue Jeanne-Mance, pas trop loin de la rue Sainte-Catherine. Son studio, qui, nous devons l'avouer, attirait une frange plus à gauche de la boussole politique, compte plusieurs co-signataires du refus global, comme Mousseau et Féron. Ses studios d'artistes sont sans aucun doute des foyers d'activité de la Révolution tranquille et de la création de groupes militants. En novembre 1954, l'atelier reçoit un avis d'éviction de la part de la mairie. L'ironie de cet avis est que les studios de Robert Roussel portaient alors le nom prophétique d'atelier de la Place des Arts. Mais le 11 février 1961 est jour de festivité. On y va de la première pelletée de terre sur la construction de la Grande Place des Arts, dessinée par les architectes de la firme. Affleck, Débarra, Dimacopoulos, Libensold, Michaud et Seiss. La construction du nouveau cœur de la culture montréalaise prendra un peu plus de deux ans, ce qui est quand même assez rapide quand on sait que les plans auront changé à plusieurs reprises. D'abord une copie du Lincoln Center. On revoit l'architecture de la grande salle pour ce qu'elle est devenue aujourd'hui. L'ensemble devait compter sur plusieurs immeubles, dont une tour de dix étages qui sera éventuellement abandonnée. Le style de la grande salle qui est surélevé sur l'ensemble de l'esplanade rappelle les forums de Rome, avec ses grandes colonnes de béton armé qui donnent sur un péristyle. Mais c'est quand on passe à l'intérieur qu'on remarque qu'il y a eu un effort sur le foyer de deux étages et de l'expérience des spectateurs. Un grand escalier central est torné d'une sculpture murale de Louis Archambault et donne sur le piano nobilique qui rappelle notre architecture italienne de l'extérieur. Mais avant de quitter le foyer pour entrer dans la grande salle, il faut bien sûr aller prendre un verre de champagne. Dans le bar du foyer, décoré par de grands vitraux d'Alfred Pellan lui-même. À les fines pointes de la technologie acoustique de l'époque, la grande salle en forme de fer à cheval offre 3000 places, dont un peu plus de 1400 haut par terre, avec le restant séparé sur les différents balcons et mézanines. Sa forme lui permet d'être intime, avec le siège le plus éloigné à seulement 135 pieds de la scène. Tout au long de sa construction, la controverse n'est jamais bien loin. Il y a bien sûr les éternels dépassements de coûts et les modifications au projet qui forcent un changement de direction au sein de la corporation. Certains trouvent son architecture ennuyante, pendant que d'autres crient à l'américanisation de la culture au Québec. Mais c'est le bouleversement politique qui a lieu au même moment dans la province qui retiendra l'attention des médias durant sa construction. Un conflit syndical viendra même compromettre plusieurs des spectacles durant la semaine d'ouverture. L'Union des artistes profitera de l'ouverture de la première place des arts au Québec pour affronter l'Actor's Equity américaine qui fait la loi sur les scènes anglaises du reste du Canada. Si Jean Drapeau tient à attirer les grandes productions théâtrales et musicales internationales, on se demande quelle sera la place des artistes québécois et rapidement, on donnera le nom de « Place des autres » au projet qui au départ se voulait unificateur. À un moment dans notre histoire où l'identité québécoise est remise en question, l'inauguration de la place des arts devient un champ de bataille pour la cause. Bataille qui se culminera à la soirée d'ouverture. Pendant qu'il résonne des discours officiels par des gens tout aussi officiels écoutés par la bourgeoisie de Montréal, sur Sainte-Cat, les policiers repoussent de façon plutôt violente une foule qui se compte des slogans nationalistes français brandissant des pancartes du RIN et du FLQ. Harry Belafonte, Peter, Paul et Mary, Nat King Cole et le grand Miles Davis sont des exemples des grands noms qui fouleront les planches du théâtre qui, en 1966, sera renommé en honneur d'un des instigateurs du projet et deviendra le théâtre Wilfred Pelletier. Prochaine station, Place des Arts Durant le reste de la décennie, l'arrivée du métro sur la rue Gênes-Mence et la construction des théâtres Port-Royal et Maisonneuve à l'intersection de la rue Saint-Urbain et Saint-Catherine complètent les plans originaux. Les deux salles de théâtre, construites en moins d'un an, une au-dessus de l'autre, viennent offrir 2000 places additionnelles au secteur, autant pour le théâtre classique qu'expérimental. Le théâtre Port-Royal rappelle la toute première pièce à être jouée en Nouvelle-France, le théâtre de Neptune, écrit par Marc L'Escarbeau, en 1606 à Port-Royal, en Acadie. La salle sera renommée en 1991 suite au décès du grand Jean Duceppe, dont la troupe occupe le théâtre depuis les années 70. Fondée en 1964, le musée d'art contemporain occupe d'abord une galerie de la Place Ville-Marie, jusqu'en 1965 quand il s'installe dans le château du Freyne, pour redéménager en 1967 dans la galerie d'art de l'exposition universelle située dans la cité du Havre. Ce n'est qu'en 1992 que le MAC se voit intégré au complexe de la Place des Arts avec son propre immeuble inauguré dans la foulée des festivités du 350e de Montréal. L'édifice de la firme d'architecture Jodoin-Lamard et Pratt est d'ailleurs dans les plans pour un agrandissement prochainement. En début du millénaire, on annonce la création du quartier des spectacles avec en plein centre la Place des Arts comme l'avait imaginé le maire Drapeau à l'époque. Maintenant indissociable au grand festival de la métropole comme les Franco, le Jazz, Juste pour rire et Nuit d'Afrique, il est difficile d'imaginer tous ces événements sans la grande salle et son esplanade en arrière-plan. Comme une boucle qu'il faut boucler, la dernière venue de cet ensemble culturel est la Maison symphonique inaugurée en 2011. La nouvelle salle de 2100 places est à la fine pointe de ce qui se fait dans le domaine des grands orchestres internationaux. Tout comme en 1956, 50 ans plus tard, l'OSM avait dépassé ce que la salle Wilfried Pelletier pouvait lui donner et il était temps, une fois de plus, qu'elle se retrouve avec un espace bien à elle. Aujourd'hui, bien ancrée, la Place des Arts n'est rien de moins que la bougie d'allumage dont Montréal avait besoin. La Place des Autres est devenue avec le temps le cœur et l'âme du centre-ville qui représente encore les arts et la culture d'ici en ouvrant bien grand ses portes à la culture du monde. Avez-vous appris quelque chose? Si oui, n'hésitez pas à nous donner un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Vous retrouverez dans la description des sources utilisées dans cette vidéo ainsi que les liens vers plus d'informations pour ceux que ça intéresse. N'hésitez pas à nous faire des suggestions de sujets dans les commentaires et pour encore plus d'histoires, visitez-nous sur le proposonréal.com Pour le moment, mon nom est encore Martin Bérubé et je souhaite de vous revoir lors d'une prochaine Histoire d'archives. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada